Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue à vous sur ma chaîne Karimacuisine. Aujourd'hui je partage avec vous une recette de mini quiche qui est très facile à faire. Dans une poêle vous allez mettre un filet d'huile d'olive, donc à peu près 50 ml, un oignon émassé, un demi poivron rouge et vert et des champignons. Vous y rajouterez du blanc de poulet, donc la quantité souhaitée. Pour les épices vous aurez besoin d'une cuillère à café de sel, une cuillère à café de gingembre, une demi cuillère à café de paprika de cumin et une demi cuillère à café d'ail. A mi-cuisson vous rajouterez un petit filet d'huile et vous continuerez à remuer régulièrement jusqu'à ce que ça cuise. Pour la pâte brisée vous faudra 250 g de farine, 125 g de beurre, un oeuf et une demi cuillère à café de sel et si besoin vous pouvez rajouter deux cuillères à soupe d'eau maximum. Ensuite vous la mettrez dans un sac plastique et vous la réserverez au frais pendant 10 minutes. Une fois sortie du frigo, vous mettrez de la farine sur votre plan de travail et vous l'étalerez. A l'aide d'un emporte-pièce vous faites vos petits cercles, ensuite vous piquez à l'aide d'une fourchette et vous garnissez vos petites quiches. Vous préparez un appareil de 3 oeufs avec une brique de crème liquide de 20 cl, du sel, du poivre. Vous mettez du gruyère râpé, vous préchauffez votre four à 180 degrés et vous enfournez pendant 25 à 30 minutes. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère que la recette vous aura plu. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très bon appétit et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501